Un centre culturel dans l'ex-géant casino désaffecté, un centre des métiers d'art sur les plateaux d'Aoutoumauro ou une carrière d'exploitation de gravats dans la vallée de la Pounarou. En quête de financement, la commune de Pounaouia a profité du conseil des ministres délocalisé à domicile pour exposer ses projets de développement dans le détail. Rarahou Mahama Taïhorei, Esther Cuneo. Après l'étude des dossiers place aux visites de terrain pour le conseil des ministres, une visite guidée par le maire de Pounaouia sur les sites d'accueil des futurs projets. A commencer par cette corniche dans la vallée de la Pounarou qui menace de s'écrouler. La commune envisage de sécuriser le site avec la mise en place d'une carrière, de quoi obtenir au passage du gravat pour le BTP. Mais pour ce projet, comme pour celui du géant casino destiné à devenir un centre culturel, il faut trouver des financements. Il y a évidemment des aménagements à faire. Ce bâtiment est désaffecté depuis longtemps. Mais le projet est intéressant et là aussi la commune a à priori besoin de s'associer au pays puisque la compétence culture c'est une compétence pays. Et donc si on veut aller chercher des financements, notamment auprès de l'État, auprès du ministère de la Culture nationale, il faut qu'on puisse avoir un véhicule dans lequel le pays participe. Trouver des financements, une priorité pour la commune de Pounaouia qui cherche à concrétiser ses projets et avancer. L'aménagement d'envergure comme ça, il est nécessaire de phaser. Et donc c'est tout le travail qu'on a commencé à faire avec le gouvernement. On voit dans quelle mesure, quels sont les parties qui peuvent être initiées déjà et avancer. En tout cas sur Otoumoro, il y a aussi beaucoup de projets qui étaient importants pour la commune, notamment le village thaïtien. Donc c'est d'abord un projet du pays, mais dont on voit facilement les avantages qui pourraient découler pour la commune, en tout cas pour nos habitants proches d'Otoumoro. Et selon le maire, les premiers aménagements se précisent. Dans le quartier d'Otoumoro, une forte attente se fait sentir. Dans le cadre du projet par exemple de Otoumoro, il y a un peu de temps, d'ici un an peut-être, il y aura des travaux sur les arrêts de bus qui sont en bas. C'est demandé par tous nos enfants, les familles. Donc il y a vraiment matière à faire avancer. Après notre projet sur Casino, il faut des études complémentaires, il faut un peu de temps et ensuite trouver des financements et puis réaliser ce que la population a demandé. Mais si le projet de village taïsien à 60 milliards a été écarté, la commune a d'autres ambitions, comme celui d'un centre des métiers d'art sur les plateaux d'Otoumoro. Sur le plateau supérieur, la moitié de ce plateau supérieur qui jouxte l'école hôtelière va être destinée au nouveau CMA, le centre des métiers d'art, puisque l'actuel centre des métiers d'art menace de s'écrouler. Donc le nouveau CMA sera construit sur la première moitié de ce plateau. Sur le reste des plateaux, là, il y a une petite compétition entre différents ministères, certains voudraient faire peut-être un collège, d'autres, enfin un lycée, d'autres, des équipements justement de spectacle, des choses comme ça. Donc il y a plusieurs projets, mais on va bientôt statuer là-dessus. En 2024, le pays a déboursé 114 millions au profit de Puna Aouya, une somme qui s'ajoute aux milliards de francs déjà versés depuis 2011, des subventions qui financent notamment l'eau potable, la gestion des déchets, mais aussi le sanitaire et le social.